Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réumi FM. Bonjour et bienvenue à ce Rantoral. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Amadou Tidjanouan, ancien ministre, également ancien directeur du cabinet du président Abdelaiwad. On aura l'occasion de le découvrir davantage dans le portrait. M. le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fatou, bonjour Hassan. Hassan Sam, bonjour et c'est toujours un plaisir de co-animer le Rantoral avec vous. Bonjour Fatou, le plaisir est partagé et c'est un grand plaisir de rencontrer physiquement pour la première fois M. le ministre. C'est un grand honneur de le lire également, de lire toujours ses contributions au niveau de la presse. Donc c'est une occasion aussi pour saluer tous nos auditeurs et les remercier pour leur fidélité à ce programme. Merci Hassan. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Amadou Tidjanouan est écrivain. Il fut ancien ministre de la Culture de la République du Sénégal, plus récemment ancien ambassadeur du Sénégal au Canada. Il est né le 15 avril 1956 à Créteil en France, très préoccupé par une approche plus globale des enjeux du développement des pays africains dont les frontières héritées de la colonisation limitent leur capacité à mutualiser les moyens et les ressources à l'échelle continentale. Amadou Tidjanouan se définit comme un afro-optimiste militant. Les frontières héritées de la colonisation ne peuvent contenir son rêve d'une Afrique rassemblée autour de l'essentiel, notamment l'amélioration des conditions de vie des peuples du continent et son développement intégral. Il est l'auteur de « Lorsque la nuit se déchire », un roman publié en 1990 aux éditions L'Armaton à Paris. En 2006, il publie « Le crépuscule des vanités » aux éditions Silex. Son troisième ouvrage, « Un essai politique » rassemble une série d'artistes publiés entre 2000 et 2012 et qui campe une certaine constance dans l'anticonformisme malgré des responsabilités assumées au plus haut niveau de l'État. Une vie de chien, son quatrième roman, est un chantier avancé comme il se plaît à le dire. Amadou Tidjanouan est marié et père de quatre enfants. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce grand entoral, Amadou Tidjanouan, ancien ministre. Alors, que fait Amadou Tidjanouan actuellement ? Alors, par la force des choses, tout en vous remerciant pour votre intérêt pour un jeune retraité, j'occupe mes journées à l'écriture, à la réflexion. Non, vous me direz, ça nourrit pas son homme, mais ça permet de garder une certaine souplesse de l'esprit et une certaine jouvence. Je ne suis pas engagé politiquement, mais je suis beaucoup la politique, non seulement de mon pays, mais la politique qui se mène au niveau du continent africain, parce que la politique, malheureusement, impacte sur nos vies de tous les jours. C'est d'ailleurs le moment de s'interroger sur l'exercice outrageux de la politique et son émulsion dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines religieux, à un point tel que tout finit par être politisé, alors même que les hommes politiques ne sont pas réputés être les plus sages, ni les plus intelligents, ni même les plus sensés que notre pays ou que la Terre compte. observant tous ces phénomènes-là, et comme je vous l'ai dit, étant autour de 65 ans à un âge où on aurait dû observer l'horizon avec sérénité, on est anxieux quant à ce qui touche l'avenir de notre pays et celui de nos enfants. Alors, monsieur le ministre, bonjour, bonjour. Pourquoi vous n'avez pas choisi, comme certains le font, dans de pareils cas, la voie de la transhumanité, essayer de changer un peu, aller vers le régime en place pour continuer à être aux affaires ? Parce que je ne pense pas qu'être aux affaires soit un objectif en soi, être utile à son pays me semble être un objectif, mais être utile au pays en restant en accord avec les valeurs auxquelles on croit, auxquelles on croit. C'est cet horizon qui dicte la conduite que, à mon sens, chaque homme devrait avoir pour les activités. que l'on mène sur Terre. Nous jugeons tous les jours, mais nous serons chacun jugés un jour ou l'autre. Nos engagements, nos silences, nos prises d'opposition, tout est enregistré en temps réel. Et je pense que les nouvelles technologies font la démonstration tous les jours que depuis 14 siècles que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait dit à travers le Saint-Coran que tous vos faits et gestes sont numérisés et stockés dans des cartes à puces qui vous accompagnent. On en est aujourd'hui convaincu, la démonstration est faite. Donc c'est cet horizon qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas, pour des raisons de survie, altérer la principale raison de sa vie, c'est-à-dire être en harmonie avec sa foi, être en harmonie avec la crainte du jugement divin qui, un jour ou l'autre, nous rattrape. Alors, outre rejoindre la majorité ou le camp au pouvoir, vous aviez aussi l'option de créer peut-être un parti politique comme le font d'autres. Là, vous me donnez l'occasion. Moi, je suis de ceux qui, après mon 60 ans d'indépendance, me disent qu'au fond, ce n'est plus une question de parti, c'est une question de système. Et le système, tant qu'on crée des partis, des mouvements, des associations, on continue à l'entretenir. On continue à se donner l'illusion qu'on peut le réformer, mais on veut le réformer avec des outils qui font partie eux-mêmes du système. Et donc, la mutation ou les vrais changements sont toujours reportés. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un a de très bonnes idées, a de très bons principes, quand il est dans l'opposition, dès qu'il arrive au pouvoir, son discours change. Aujourd'hui, avec ce que l'on appelle le VAR, on a vu que l'actuel président de la République avait un discours X quand il était dans l'opposition et il a un discours Y quand il est au pouvoir et il n'a pas l'air de croire que c'est mal. Il se dit que c'est les règles du jeu. Et tout le monde, en politique, croit qu'il est normal de promettre des choses auxquelles on ne croit pas ou que l'on ne compte pas tenir, parce que c'est ça la règle du jeu, c'est la règle du système. Or, je pense qu'il est temps, effectivement, 60 ans après, que l'on arrête de se blaguer les uns les autres. Moi, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je pense qu'il est vraiment temps, pour le Sénégal, qui a une population majoritairement jeune, qui a des générations de cadres, de gens intelligents dans tous les domaines, que l'on puisse quand même se poser un peu et remettre en question le modèle d'État que nous ont légué les colons après nous l'avoir imposé. On aurait dû prendre un peu d'autocule lors des premiers années de l'indépendance pour reconfigurer notre système politique, inventer de nouvelles institutions qui nous ressemblent. Mais nous avons copié et collé l'État français, parfois dans ce qu'il a de pire, sans prendre ce qu'il a de meilleur. Les institutions de la Ve République française ont été copiées et collées et nous, nous avons donné une dérive très présidentialiste à nos institutions, à un point tel que notre président allait être un monarque. C'est des choses qu'on aurait dû corriger. Première chose, on a une constitution tirée de la constitution française, qui est complètement d'ailleurs désarticulée à force de modifications constitutionnelles avec des visées électoralistes ou bien avec des objectifs immédiats qui ne regardent pas la perspective de la constitution du pays à long terme. On a défiguré ou désarticulé les mécanismes constitutionnels qui auraient dû permettre à ce que ce pays soit géré de manière solide. Toutes ces questions devraient être mises sur la table. Il y a plus. Ce pays ne ressemble pas à ce que l'on veut nous faire croire. On nous dit que le Sénégal est un pays laïc, je veux bien, laïc, démocratique et dont la langue officielle est le français. En une phrase, on a tous les malentendus qui font qu'on n'avancera jamais. Vous êtes dans un pays où 70% de la population ne parle pas le français et la langue officielle, c'est le français. Vous êtes dans un pays où il y a 95% de musulmans et 5% de catholiques et vous dites que c'est un pays laïc. J'avais proposé, pré-écrit, dans une lettre ouverte, au président de la CNRI à l'époque, le président Amadou Mokhtar Mbou, que je considère comme mon oncle, que je respecte beaucoup, j'avais écrit une lettre en disant que je considère que le préambule de notre constitution devait débuter par la phrase suivante. Le Sénégal est un pays de croyants où cohabitent harmonieusement musulmans et catholiques. Point. À la ligne. Les minorités autres seront protégées par la loi. C'est ça que nous sommes. Nous ne sommes pas des laïcs. Nous sommes laïcs, d'ailleurs, c'est intraduisible dans nos langues. Vous ne pouvez pas trouver en Wolof ou en Diola ou en Serer un mot qui signifie laïc. C'est pas beaucoup en du mal à le comprendre. Personne ne peut le comprendre parce que c'est un mot étrange venu d'ailleurs avec des objectifs non avoués. Et ça, il faut que nos intellectuels ou certains intellectuels aient le courage qu'on mette les choses sur la table et qu'on en discute. discuter de l'histoire des mots, de leur origine, savoir quels sont les mouvements sociaux qui les ont portés et savoir en quoi ils doivent nous engager. Ce sont les questions de fond qui vont faire que le Sénégal nouveau, dont nous rêvons, va se réconcilier avec son histoire anticoloniale. Parce que nous avions quand même une histoire, nous avions des institutions, nous avons des traditions dont certaines méritent d'être dépoussiérées, dont certaines choses méritent d'être expurgées parce que c'est des déviances. Mais il y a énormément de richesses dans ces traditions-là. Il y a notamment des choses que nous devons régler avec nous-mêmes en vivant mieux ce que nous devons être. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays comme le Sénégal, après presque plus de dix siècles de vécu avec un islam que nous avons acclimaté, parce que je vous rappelle que nous, nous n'avons pas été conquérés par des arabes. Nous, non. Nous, on a eu un islam qui nous est venu par des caravanes, par des commerçants. De façon pacifique. Non seulement de manière pacifique, mais la plupart de nos grandes familles spirituelles se sont constituées en allant chercher eux-mêmes le message. Des gens sont allés voyager pendant un an pour aller à la Mecque, chercher à la source le message, le ramener. Et nous sommes héritiers, nous autres, d'un islam de conquête. Au contraire, nous avons participé à l'expansion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Nous sommes des héritiers de Cheikh Omar, nous sommes des héritiers d'Ousmane d'Anfodio, nous sommes des héritiers d'une histoire décomplexée. Nous ne sommes pas des arabes. Et c'est pour ça que certaines traditions arabes qui veulent s'incrétier chez nous ont du mal. Parce que nous ne sommes pas des toubènes. Nous, nous avons une place dans l'islam qui est une place d'honneur. Et ça, il faut l'assumer. Assumant cette place d'honneur, nous devons régler notre problème avec un certain nombre de traditions. Parce que, dans certaines de nos traditions, lorsque l'islam est venu, il y a certaines valeurs incompatibles dont il fallait se débarrasser. La notion d'esclavage est incompatible avec l'islam. Et d'ailleurs, l'islam a tout fait pour mettre en place des mécanismes pacifiques en faisant de l'acte de libérer un esclave une modalité d'expiation de ses péchés. Pourquoi ? Parce que, dans l'Arabie, où l'islam est apparu, c'était une société esclavagiste, lubrique, où les gens n'étaient que dans le péché de chair. Et donc, dans une société comme ça, pour convaincre les gens, il fallait montrer que libérer un esclave était un acte de piété. Et ça a contribué, sans qu'il y ait un acte d'abolition, d'abolitionnisme, à faire libérer beaucoup d'esclaves. Et à rendre leur honneur à des gens comme Bilal. Bilal qui est le premier muezzin de l'islam. Donc, c'est vous dire que l'esclavage, ce n'est pas dans le sang. Puisqu'avec un acte juridique, il est devenu la personne que moi j'aurais aimé être. Alors que, à l'origine, Bilal Ibn Rabah était un esclave. Dans le même sillage, nous, nous avions des sociétés, dans certaines d'entre nous, des sociétés divisées en castes. Ces castes qui étaient des catégories socioprofessionnelles, des stratifications socioprofessionnelles, le marin, comme je dirais Iblis, a introduit dans nos esprits la notion de supériorité. Certains ont nourri des complexes de supériorité et ont voulu inférioriser d'autres. Or, l'islam nous dit, le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Et le plus pieux. Et l'islam nous dit, le plus bas esclave qui est plus pieux est meilleur que celui que vous traitez de plus noble, s'il n'est pas pieux. Donc, la valeur est inversée. Et nous nous disons 95% de musulmans. Et nous vivons avec ces mensonges-là. Voilà toutes les choses que le discours public devrait prendre en charge. Parce que ce sont des choses qui ont créé des blessures dans nos sociétés. Et qui font d'ailleurs que notre société ne retrouve pas les vrais dynamismes qui devraient être porteurs de développement. Parce qu'il y a des méfiances, parce qu'il y a des raideurs, parce qu'il y a des colères qui sont tues et qui font le lit de beaucoup de conflits, non apparents, mais en l'assence. Alors, Hassan, je pense qu'on va chambouler un peu le protocole. Monsieur le ministre nous a plongé dans ce débat qui peut aussi nous conduire à cette pression-là. Qu'exercent aujourd'hui les puissances étrangères sur des pays comme le Sénégal pour la légalisation de l'homosexualité ? Le premier ministre canadien était à Dakar dernièrement. Pompeo aussi arrive, c'est sûr ou quasi sûr qu'il va évoquer le sujet. Comment appréciez-vous aujourd'hui cette pression sur le Sénégal ? Et peut-être la réponse du chef de l'État à Obama, à Justin Trudeau, entre autres. La première des choses, c'est que tout ce balai de personnalité qui vient pour s'attaquer à ce que nous sommes, à notre identité profonde, que la colonisation n'a pas pu altérer. Parce que, comme je vous le disais, c'est parce que nous, nous avons un socle islamique qui a précédé la colonisation, mais qui s'est tellement acclimaté qu'il est impossible de le faire bouger. Nous, nous ne sommes pas des Arabes, par exemple. Donc, nous attaquer sur l'arabité de l'islam, ça ne marche pas. Nous, nous, elle est d'ailleurs, dans le monde islamique d'aujourd'hui, les Arabes sont minoritaires. Ils sont 15% du monde islamique. Nous, notre islam est un islam de liberté. Nous avons un islam confrérique qui s'est acclimaté, qui a été adapté et qui est dans nos gènes. C'est terminé. Ça, personne n'y peut plus rien du tout. Maintenant, les médias font la part belle à ceux qui dansent, à ceux qui chantent, à ceux qui ont des comportements anti-islamiques. Ça, ça regarde les médias. Mais la réalité du Sénégal, celle que nous connaissons, nos mères, nos grands-mères, nos pères, nous, nous savons très bien que ce pays-là, Réoujulit, là. La preuve, si Serine Touba appelle aujourd'hui, si le Khalif de Tiwaon appelle aujourd'hui, les gens vont y aller en courant. Et les politiciens, s'ils ne donnent pas le billet pour le diaganger, personne ne va venir. Donc, il faut qu'on arrête et qu'on respecte ce pays dans son identité. Et maintenant, le jeune Trudeau, le Mike Pompeo, eux, ils regardent le monde comme un terrain de jeu. Et ils fonctionnent avec des valeurs qui sont des valeurs marchandes et mercantiles. La société capitaliste néolibérale veut que le monde soit un monde de consommateurs. La puissance des États-Unis repose sur l'entertainment, sur le loisir. Ils sont dans une civilisation du loisir. Or, l'islam rend illicite plusieurs activités de loisir. C'est un frein à l'expansion du libéralisme, d'une certaine manière. Et c'est ça qui est une des priorités, démanteler les bases de résistance de la consommation à outrance. L'islam dit que l'alcool, c'est haram. Non, ce n'est pas possible. Certaines parties de l'islam font haram le tabac. Non, il faut légaliser la drogue. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut que la sexualité soit débridée. Pourquoi ? Parce que comment l'Afrique, qui a été ponctionnée pourtant pendant l'esclavage de plus de 30 millions de personnes, peut se payer le luxe d'avoir la population la plus jeune du monde. Alors que l'Europe, qui a tous les moyens de se soigner, a la population la plus vieille du monde. Et là, il y a un paradoxe. Et certains idéologues extrémistes d'Occident disent qu'il faut diminuer les naissances chez nous. Il faut freiner la démographie chez nous. Et toutes ces batailles, promouvoir l'homosexualité, c'est freiner les naissances. C'est freiner les naissances. Mais eux, ils devraient se préoccuper de voir que là où les politiques malthusianistes les ont amenés, ils étaient avec une famille, un enfant et deux chiens. Mais ils payent le prix. Ils payent le prix des erreurs commises. Et ils veulent nous embarquer dans la même histoire. Si vous regardez dans la ville, j'avais déjà écrit dessus les publicités d'une marque de préservatif Kiss, etc. Tout ça, c'est pour que les adolescents ne fassent pas d'enfants. Qu'ils rentrent dans un monde de plaisir, sans conséquences. Qu'il n'y ait pas d'enfants. Or, l'acte d'amour, c'est aussi un acte pour la procréation. C'est pour multiplier l'espèce humaine. Ceux qui aujourd'hui disent de ne pas faire d'enfants, si leurs parents avaient pris la même décision, ils ne seraient pas là à fatiguer les gens. Il faut qu'on dise les choses. L'humanité, tous les hommes, chaque homme que vous avez marché sur Terre provient de notre d'amour. Il faut arrêter d'un moment donné et qu'on leur dise, mais occupez-vous de vos oignons. Vous ne voulez pas faire d'enfants ? Très bien. N'en faites pas. N'en faites pas. Mais laissez les autres qui ont envie de faire des enfants en faire. Après, ils vous diront, oui, parce que la campagne pour l'homosexualité, pour la libération des femmes, la campagne contre la mendicité des enfants, orientée vers l'éducation islamique, parce qu'on amalgame la mendicité des enfants et talibés et dara. Or, le nombre de dara où l'on ne mendie pas au Sénégal est supérieur exponentiellement au nombre de dara où on mendie au Sénégal. On ne parle pas des dara qui marchent, qui produisent. Moi, je donne tout le temps l'exemple d'un cousin à moi qui a fait 9 ans de dara, qui a épuisé le Coran et qui est allé à l'école primaire, qui a sauté toutes les classes, qui est ingénieur aujourd'hui dans une grande compagnie ici. Et il y en a combien comme ça ? Il y en a combien ? Il faut arrêter de donner les mauvais exemples ou de faire le focus sur les mauvais exemples. Moi, souvent, en voyant les jeunes qui déambient dans les rues, je leur demande à quel sera tué. Ils n'étudient pas. Il faut arrêter de dire les talibés, il faut dire les enfants de la rue. Et ces enfants de la rue-là, il faut les arrêter, enquêter, savoir qui les a envoyés et mettre cette personne-là aux arrêts. Ensuite, protéger ces enfants-là, les mettre, ou dans des familles qui veulent les recevoir, ou avoir une liste de ces enfants pour voir s'il y a des familles qui souhaitent les adopter, si leurs familles ne veulent pas les reprendre. Et l'adoption peut se faire ou au Sénégal ou à l'étranger. Il y a des gens dans le monde qui veulent adopter des enfants et leur donner une chance dans la vie. On ne peut pas laisser des enfants déguenillés, marcher dans la rue, errer à la merci de tous les prédateurs. Donc, moi, je pense qu'il est temps qu'on parle de toutes ces questions-là, carte sur table, sans avoir l'air d'accuser les uns et les autres. C'est notre responsabilité collective. Parce qu'à chaque fois qu'on passe devant des enfants dans la rue, en remontant ses vitres, faire comme si on n'a rien vu, ou en leur donnant une pièce pour se donner bonne conscience, en réalité, on fuit ses responsabilités. Ça aurait pu être un des sujets du dialogue national. On en reviendra à ça. On en reviendra à tout à l'heure. Juste dans ce même siège aussi, on a remarqué beaucoup de problèmes d'ordre sexuel, des problèmes de pédophilie, tout cela. On a corsé la loi, aujourd'hui, criminalisé tout ce qui est actes de viol et de pédophilie contre surtout les enfants. Malgré tout, on a des cas inspectaculaires dans ce pays-là, de plus en plus. Selon vous, c'est dû à quoi, cette sorte de délinquance sexuelle effrénée à laquelle on assiste aujourd'hui ? Selon moi, le fait nouveau, c'est la médiatisation. Selon moi, le fait vraiment nouveau, c'est la médiatisation. Mais des actes contre nature ou pervers sont consubstantiels de la nature humaine déviante, de la mauvaise éducation de certaines personnes, et aussi d'un certain nombre d'étards mentaux. Parce que combien de personnes ont apparemment l'air d'être des personnes normales, alors qu'elles sont complètement désaxées ? Alors il y a tout ça. Il faudrait éduquer les gens, éveiller les consciences, pour que, même dans nos entourages, que l'on surveille des gens qui ont des comportements anormaux. Il y a des tics, il y a des alertes, il faut regarder autour de soi. Quand on a des enfants, surtout en bas âge, des fillettes, etc., il faut voir qui se familiarise avec, qui joue avec. Il faut regarder tout ça. Vigilance. Il faut être vigilant. Mais cela étant, je pense qu'il y a toutes ces médiatisations actuelles entrent dans le cadre d'un conditionnement mental des citoyens pour aboutir à quelque chose. Nous, on ne sait pas, mais on veut nous mener quelque part. On veut nous mener quelque part. Déjà, on nous a amenés à l'adoption de cette loi sur les violences faites aux femmes. C'est une première étape. Cette loi, en France, elle a conduit à quoi ? À la multiplication des délations. C'est-à-dire que, vous voyez, le nombre de procès qu'il y a en France, une bonne femme, à 40 ans, 50 ans, se souvient qu'à 8 ans, elle avait été tripotée par quelqu'un. Je ne dis pas qu'elle a tort, mais je dis que l'occurrence de cette loi fait que... Tariq Ramadan, c'est tout ça. Non seulement Tariq Ramadan, mais d'autres. Et moi, je conseillerais aux hommes. Et je suis en train de me dire qu'il y a 14 siècles, le prophète de l'islam avait conseillé vivement aux hommes de ne pas serrer la main de femmes qui ne sont pas ou leur soeur ou de leur famille. Et j'ai l'impression que nous tous, on va revenir là. Parce que, pour éviter toute tentative ou toute tentation de se retrouver embarqué dans une histoire qui est salace. Mais ce qu'il y a d'intéressant à voir, moi, j'ai été ambassadeur au Canada. Et j'ai remarqué en discutant avec beaucoup d'hommes au Canada qu'ils étaient apeurés. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une scène de ménage, si l'épouse appelle 911, c'est eux qu'on vient chercher. Donc, les hommes sont affaiblis. Et je comprends qu'il y ait beaucoup d'homosexuels au Canada. Parce qu'ils sont à la recherche d'affection. Ils sont fragilisés par l'hyperpuissance des femmes. Ça, c'est inversé. On va me qualifier de misogyne, je m'en fous. Je dis ce que j'observe. Et j'ai dit, attention, nous au Sénégal, moi, personnellement, j'ai pris un certain nombre de décisions. Quand je viens devant un ascenseur, que je vois une femme seule dedans, je ne monte pas. Parce que je suis un personnage public. Et qu'on peut me mettre une peau de banane. N'importe quand. Donc, je multiplie et je conseille aux hommes politiques et aux personnalités publiques de faire attention à leur vie privée. De faire attention à leur fréquentation. Et de devenir le plus possible soufi pour éviter un certain nombre de désagréments. Parce que ce n'est pas sûr. Non, parce que le monde est en ce moment dans cette tendance. On a eu, on a eu, parce que, quoi, même les, vous savez, même les droits des femmes au Canada. Vous allez à Ottawa. Vous verrez sur la place du palais du gouvernement des statuts de femmes qui avaient manifesté dans les années 40 pour réclamer le droit d'être des personnes. On ne les considérait pas comme des personnes. Ce n'est pas loin, ça. C'est 1940. On vient nous donner ici des leçons de droits de la femme, de droits de l'enfant, de droits de si. Alors que les droits des femmes, les suffragettes aux États-Unis qui ont donné tout ce mouvement féministe, ça ne date pas de 100 ans. Alors que nous, ici, nous avions déjà la reine Poukou. Nous avions daté Allah. C'est nous qui sommes des complexés. Il faut que nous sortions nos exemples, que nous sortions nos modèles, que nous sortions nos valeurs. Moi, j'estime, de ma culture négro-africaine et de ma culture islamique combinée, encore une fois, qui n'est pas un islam d'emprunt, mais qui est un islam acclimaté de la force prophétique. Jusqu'à nous, dans toute ma lignée religieuse jusqu'au prophète, je ne vois pas de complexe à faire vis-à-vis des Arabes. Je n'en vois pas. Et j'estime qu'il est temps que nous assumions ce que nous sommes. Nous, les négro-africains, nous avons une vénération pour nos mères. Oui, ça, c'est vrai. C'est ce que je connais. Je ne sais pas comment se fait-il qu'on nous réduise à des barbares qui maltraitent les femmes, qui maltraitent les dames. Parce que quand on a une vénération pour sa mère, on a une adoration pour la mère de ses enfants. C'est le minimum. C'est le minimum. Maintenant, s'il y a des gens qui sont mal éduqués, ils sont mal éduqués. Mais il ne faut pas dire que nous vivons dans des sociétés. La majorité des gens que je connais, que je fréquente, à moins qu'il y ait d'autres que je ne vois pas, regardez autour de vous. Ceux que je connais, ceux que je fréquente, c'est une mère qui m'a dit qu'ils sont encore un bac. Ceux que je connais respectent leurs femmes et 90% de leurs décisions sont prises par la femme. Maintenant, la femme a la pudeur de te laisser assumer, mais la réaliser que nous, en tout cas, on connaît au Sénégal, c'est mon vécu personnel. Maintenant, aux gens de voir ce qu'ils vivent, je ne suis pas dans un pays où je vois massacrer les femmes. Maintenant, la presse ne parle que de ça. Mais pourquoi la presse ne va pas voir les rôles modèles que nous avons ? Les grandes royales. Cheikh Hamidoukan a cité une de nos tantes. La grande royale. Et d'autres qui sont ici. Nous, dans nos familles, nous avons besoin de l'impact sur des milliers d'hommes qui les gèrent. Qui les gèrent quand elles appellent tout le monde à quoi ? Il fut des temps où on disait même que c'est la première dame qui gère le Sénégal. La quelle celle-là ? Je comprends qu'elle soit la patronne du Président. Je le comprends tout à fait. Je dis qu'on lui a collé aussi ce rôle. C'est-à-dire que la femme a de l'influence au Sénégal. La femme a de l'influence au Sénégal. Et moi, je ne jetterai pas la pierre au Président. Si sa femme est la patronne, ce n'est pas une exception. Ici au Sénégal, il n'est pas le seul. Et puis, franchement, Djamoukir. Même à l'émission, c'est la femme qui gère le grand oral. Djamoukir. Et moi, je dis tout le temps à mes amis avec lesquels je discute, je suis fasciné par la configuration mentale des femmes. Je donne souvent l'exemple d'une de mes nièces que je ne citerai pas. Elle est professeure agrégée de médecine. Je devais la rencontrer un samedi matin. Je l'appelle au téléphone, elle me dit que je suis au marché, mais on se voit en fin de matinée. Une heure de temps après, je l'appelle. Elle me dit, oui, j'ai fini le marché, mais je suis passé chez ma mère. Je ne peux pas bouger parce qu'il n'y a personne et il faut que je reste avec elle. Je dis, OK. Je l'appelle une heure après. Elle me dit, je viens de terminer. Je fonce à la maison, donc on peut se retrouver. J'arrive chez elle, je la trouve en train de tourner l'embanan avec sa belle-mère. Je monte, elle me dit de patienter un peu, je monte l'attendre. En passant, elle dit à un monsieur qui était assis, où est-ce que j'arrive ? Donc elle me dit, oui, après je dois prendre mon cours de Coran. Je dis, OK. Donc pendant ce temps, je discute un peu avec son mari qui était devant son ordinateur. Et elle me dit, oui, parce que je dois voyager ce soir. Donc voilà une dame. Moi, depuis le matin, je n'avais qu'un problème, c'est mon rendez-vous. Oui. Elle en a géré plusieurs. Elle en a géré plusieurs. Et je regarde souvent mon épouse, le nombre de choses qu'elle fait pour s'occuper de moi, pour s'occuper de mes enfants, pour s'occuper de son travail, pour s'occuper de la maison, pour s'occuper des belles-sœurs, pour s'occuper, pour s'occuper, pour s'occuper, pour s'occuper de N. Alors pendant ce temps, moi, j'ai fait focus sur une chose. Ou bien parfois, je suis en train d'écrire un article purement et simplement. Voilà. Donc je pense que les femmes qui veulent ressembler aux hommes ne savent pas ce qu'elles perdent. Elles ne savent pas ce qu'elles perdent. Et il faut qu'on parle de ça. Maintenant, quand il y a des hommes qui sont irrespectueux vis-à-vis des femmes, M. le ministre, vous serez notre invité le 8 mars. Et ça a déjà commencé. Alors, on en vient peut-être à la politique. Juste rappeler que nous recevons Amadou Tidjanouan, ancien ministre, également ancien ambassadeur du Sénégal au Canada. Vous avez été également directeur de cabinet du président Abdoulaye Ouad, dont vous l'avez longuement fréquenté. Le PDS et son leader, justement, se trouvent aujourd'hui dans une forme de jeu politique ambigu avec le pouvoir. Qu'en pensez-vous ? Je vous donnerai l'avis de quelqu'un qui est extérieur au PDS. Vous savez que j'ai eu, avec le président Ouad, une relation personnelle, de confiance, d'estime. Je dirais même d'affection que je lui porte. Et de reconnaissance pour les opportunités professionnelles qu'il m'a offertes. Et surtout pour la grande, grande affection dont il m'a entouré. Et à chaque fois, il m'a témoigné de beaucoup de bienfaisance. Donc, je prie pour lui constamment pour qu'il ait une vie encore plus longue, avec une excellente santé. Maintenant, pour en revenir à l'observateur extérieur qui regarde la politique du PDS, je pense que du point de vue stratégique, le président Ouad était à un moment de sa vie face à un choix. apaisé un peu le front entre lui et celui qui est de toutes les façons le président de la République, qui est son ancien compagnon, pour examiner les voies d'un accord éventuel politique entre sa formation et la formation du président. Parce qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Et dans le même temps, régler les problèmes judiciaires de son fils Karim Ouad, qui est au-delà d'être son fils, et quand même le candidat du Parti démocratique sénégalais. Je pense qu'il reste dans cette stratégie. Je retiens une phrase que le président Ouad m'avait dite un jour. Je ne suis jamais fermé à la négociation. Je pense que le président Ouad est quelqu'un qui est open-minded. Mais le rouler n'est pas facile. Il est très ouvert. Il l'a prouvé en plusieurs circonstances. Il a réhabilité des gens qui lui avaient mis un poignard dans le dos, mais relisez l'histoire du PDS, regardez des gens dont on croyait que plus jamais ils ne se seraient serrés la main. Il les a réhabilités, honorés, il leur a donné les meilleurs postes sans se retourner. Il a honoré des gens du Parti socialiste qui étaient des gens ultra contre lui. Il les a honorés. Il est bizarre, cet homme-là. Moi, j'ai quelque part de l'admiration pour sa résilience, pour sa capacité peut-être de tourner les pages. Et quand il tourne une page, je pense qu'il oublie complètement la séquence d'avant. C'est une qualité. Et si tout le monde était dans ce même état d'esprit, je pense qu'il y a beaucoup de haine qui n'aurait pas lieu d'être, parce que si on a donné la règle, on pourrait dépasser certaines situations et toujours chercher le meilleur pour le pays. Maintenant, s'il y a certains protagonistes qui croient qu'ils ne se trouvent pas, ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Alors, au-delà du PDS, M. le ministre, il y a la problématique de l'attitude de l'opposition en général. D'ailleurs, qui me semble dans une forme de léthargie, pour ne pas dire hibernation, face aujourd'hui au défi de l'heure. On ne voit que des activistes, alors que l'opposition devrait être, à mon sens, une force de proposition, de critique, mais aussi de proposition, n'est-ce pas ? Une force alternative. Mais aujourd'hui, on sent que tout le monde est dans une sorte de silence après la présidentielle. Je ne me laisse plus pas trop, je ne sais pas, vous, à votre niveau. Je suis, comme vous, étonné par la léthargie de l'opposition ou, en tout cas, sa relative torpeur face au rouleau compresseur du président Macky Sall, qui est le maître du jeu, qui a supprimé le poste de premier ministre, qui a modifié la constitution, qui a les coups de franche pour mettre en place sa politique de gestion du pétrole et du gaz, qui a la maîtrise sur les principaux léviers de gestion du pays. Le pouvoir législatif vote les lois qu'il souhaite qu'on fasse voter. Le pouvoir judiciaire convoque ceux qui l'énervent et ferme les yeux sur ses alliés les plus encombrants. Je pense qu'au sortir d'une élection où pourtant tout le monde avait décrié le processus du parrainage, il y avait matière, à mon avis, à regrouper au moins tous ceux qui avaient été roulés dans la faille pour poursuivre le combat politique. Parce que perdre une élection, c'est une chose, mais continuer le combat politique, expliquer aux populations ce qui s'est passé, faire des tournées dans les régions, sensibiliser les gens sur le renforcement nécessaire de notre système démocratique, étant entendu que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis de ceux qui pensent que c'est le système qu'il faut déshabiller totalement et le reconditionner. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'on arrive à un point où 60 ans après nos indépendances, on ne peut plus continuer à jouer aux plus malins les uns contre les autres. que chacun d'eux se regarde les politiciens. Ils vieillissent tous. La jeune génération qui pousse, on les a confinés dans un rôle dit activiste. Parce que pour eux, être activiste, c'est quoi ? C'est faire des démarches en solitaire. Bon. Allez décider qu'on va aller à la place de l'Inférence tout seul. Allez décider qu'on va aller au palais de la République tout seul. C'est le moment pour moi d'exprimer mon sentiment à le meilleur, à Guy-Marie Sagnat, qui je pense fait preuve de courage et même de témérité sur un certain nombre de choses. Mais quand on lutte pour un peuple, à mon avis, il faut travailler aussi à la prise de conscience du peuple. Et d'autre part, il faut travailler à l'organisation à fond d'un certain nombre de stratégies pour que le peuple collectivement se relève. Les démarches en solo n'ont pas d'avenir. La province s'est retrouvée en prison aujourd'hui. Elles peuvent, sur le plan médiatique, sur le plan des réseaux sociaux, faire ce que l'on appelle le buzz. Mais politiquement, nous, ce n'est pas ce qu'on a appris. Politiquement, il y a un niveau de maturation sociale qu'une revendication ou bien qu'une révolution doit avoir pour pouvoir générer des héros, pour pouvoir générer des martyrs. Le Sénégal n'est pas encore à ce niveau-là. Mais ce mouvement-là peut justement naître à un moment où personne ne s'y attend. Tout le monde semble croire que c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur les télés, c'est sur les radios. Or, la colère, c'est comme un volcan qui dort. Lorsqu'il y a une éruption, ça faisait des milliers d'années que la lave était en train de couver à l'intérieur. Et c'est ça que moi, je crains pour mon pays. Que ceux qui sont en haut croient que tout est plié, il n'y a pas de problème. Et qu'on soit tous surpris par un événement non prévu et incontrôlable. Événements que peut-être qui pourront être provoqués par des augmentations tous azimuts de prix. L'électricité, des denrées de première nécessité, ça ne cesse d'augmenter. Justement, cette crainte-là englobe ces mesures d'os. Ce sont des éléments qui entrent en ligne de compte. Et je pense que, justement, ce que l'on semble négliger, la mobilisation progressive des Sénégalais contre la hausse des prix face au train de vie outrancier d'un certain nombre d'apparatiques du pouvoir, ce sont deux extrêmes qui, s'ils se touchent, peuvent provoquer l'étincelle. Il faut faire attention à cela. Il faut, dans le même temps, faire attention à la gestion des premières années des retombées du pétrole. Si ceux qui sont en haut n'en font pas bénéficier ceux qui sont en bas d'une manière ou d'une autre pour baisser les prix sur un certain nombre de choses, pour que les gens sentent dans le panier de la ménagère de l'empathie, de la compassion, de la solidarité, pour que les hôpitaux soient équipés comme il le faut et qu'ils achètent de nouvelles limousines et qu'ils achètent de nouveaux immeubles et qu'ils achètent un certain nombre de choses, on va aller les chercher dans ces maisons-là et les sortir dans la rue. Ça, je pense qu'il faut le dire aussi crûment. Je ne le dis pas parce que je leur souhaite ça, je le dis parce qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux pour savoir qu'un pays, Dengkobok, il faut donner aux gens ce qu'ils méritent. Vous savez, j'ai fait une mission officielle à Dubaï et l'agent de protocole avec qui on m'avait mis, il ne cessait pas de me dire « I love my Emir ». Je lui disais, il me disait « J'aime mon Emir ». Je lui disais « Pourquoi ? » Il me disait « Non, moi je suis un fonctionnaire. J'ai une grande maison. Deux voitures dans le garage. Mes enfants sont dans les meilleures écoles. Quand j'ai besoin d'argent, je vais à la banque, le crédit, ça me prend une heure. On me montre le crédit, on me crédite. Parfois, je commence à payer. Au bout de six mois, je passe à la banque, on me dit « L'Emir a payé ». Je lui dis « Mais vous avez bien raison. Demain, votre Emir ». Mais moi, je l'aime à cause de vous. C'est pour vous dire qu'il faut de l'empathie. Il faut aimer son peuple. Il faut aimer les Sénégalais. Leur dire « Ok, il y a des revenus, mais ne pas aimer que sa famille, ne pas aimer que ses amis, ne pas aimer que les gens soient partis. Il faut que il y ait le gué. » Et comme on ne peut pas aller donner à chacun une enveloppe, il faut que les hôpitaux sénégalais soient des hôpitaux de dernière génération pour faire dans les meilleures conditions possibles. il faut que le transport public soit un transport public de très haut niveau. Il faut que les banques soient des banques qui financent les activités économiques des gens. Quand Mme Ngôme, qui a un salaire, qui veut construire une maison, qu'elle ne soit pas angoissée parce qu'elle a encore par exemple 10-15 ans de travail devant elle, elle va à une banque, on calcule, on sait trucs, on lui met des intérêts raisonnables, mais nom de Dieu qu'on lui prête de l'argent. C'est ça qui fait tourner une économie. Mais il ne faut pas que pour avoir un crédit à la banque, il faut que tu ailles jusqu'à tout bas demander au Marabout d'appeler la banque. Il faut arrêter. Les banques doivent travailler pour l'économie. Les banques sénégalaises, enfin les banques qui sont au Sénégal, mais qui sont en majorité étrangères, doivent respecter les populations du pays où ils font de l'argent parce qu'ils ne faisaient pas de l'argent ici, ils partent. Ils font de l'argent. Même les petits salaires qui transitent dans leur compte, ils y gagnent quelque chose. Donc il faut qu'ils fassent travail ce pays-là. Et je pense que ça, c'est au pouvoir public de leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas que rapatrier vos bénéfices, injecter de l'argent dans l'économie, injecter de l'argent dans l'économie des ménages. Alors, l'actualité, Hassan, c'est aussi ce statut spécial dont certains militent pour Dakar, justement. On peut en arriver à la nomination du maire. Que pensez-vous de cette proposition qui commence quand même à prendre forme puisque la présidente même du HCT en a parlé lors de la dernière session de l'institution qu'elle dirige ? Écoutez, je n'ai pas suivi dans les détails ce débat, mais rien que l'énoncer pose problème parce que dans ma tête déjà, je me dis Dakar avait élu son maire. Dakar avait élu son maire après une campagne électorale pendant laquelle le président actuel faisait partie de l'alliance victorieuse puisque c'est avec son alliance avec Khalifa Sal que Khalifa Sal a été porté à la tête de la mairie de Dakar. Que l'on se retrouve quelques années après que le maire Khalifa Sal ait été éjecté de sa mairie, que tous ses mandats lui aient été retirés sur la base d'allégations parce que jusqu'à la preuve de contraire et pour ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu dans la mesure où les fautes de gestion qui ont été imputées au maire Khalifa Sal auraient tout au plus dû être imputées à son agent comptable parce que je ne vois pas le maire Khalifa Sal aller chercher, trafiquer des factures de riz après avoir été quand même au gouvernement depuis le temps du président Abdou Diouf. Je pense qu'il aurait été un peu plus raffiné. Et vu ses ambitions aussi. Raffiné que cela. Et vu aussi ses ambitions, je ne le vois pas commettre un certain nombre de... Mais enfin, vous savez, quand la machine d'Etat décide de vous broyer, il est très, très, très difficile d'en sortir indemne. Bon. Mais enfin, ça c'est juste comme repère. Donc, dégager un élu pour pouvoir s'offrir le luxe de nommer son successeur, c'est un dysfonctionnement. À mon avis, il faut rendre la parole aux Dakarois afin qu'ils élisent de nouveau un maire. Première chose, ça peut être une élection au suffrage universel direct ou bien alors réunir le conseil municipal existant de Dakar sélectionner un nouveau candidat puisque le mandat est prorogé et à défaut de confirmer la mairesse actuelle remettre sur la table la candidature et à ce moment-là par le jeu des alliances sortir un nouveau maire en attendant la fin du mandat. Mais à mon avis, un maire doit être l'émanation du vœu des citoyens de la ville. il doit ressembler à ce que les citoyens attendent de leur administrateur. C'est un recul alors ? À mon avis, c'est un recul en tout cas toujours dans le système actuel et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est tout le système qu'il faut exploser. Très bien. Alors, dans la même dynamique, d'ailleurs, on prête au président l'intention en tout cas des vérités de vouloir verser dans cette dynamique des troisième mandats qu'on observe un peu partout, d'ailleurs en Guinée, un peu partout au Togo, les élections se pourront bientôt. Aujourd'hui, le président répond par ni oui ni non par rapport à cette intention. Alors que pour certains, les textes quand même sont clairs à ce niveau-là. Ce n'est pas regrettable, M. le ministre, qu'on soit encore là à parler de troisième mandat comme autant d'Abla Yawad, d'ailleurs, et que, semble-t-il, on a un référendum, une nouvelle constitution qui semble en somme toute assez claire. Écoutez, je pense que le président a dit et répété qu'il avait rédigé une constitution sans équivoque. Le rédigé. Il l'a dit et répété qu'il avait rédigé une constitution sans équivoque et qu'il n'avait pas le choix qui s'était enfermé volontairement dans des articles sans équivoque. Verrouillé. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est deux choses. La première des choses, c'est que la parole du président est devenue suspecte. C'est ça, c'est un problème. Dès que le président a dit une chose, tout le monde se dit ouuuuuh. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Et on essaie de décoder ce qu'il y a de non-dit dans ce qu'il a dit. Ça, c'est inquiétant et c'est désolant. Mais c'est parce que chat échaudé craint l'eau froide. Donc les gens, c'est le bon sens populaire. Maintenant, il n'y a plus sérieux. À mon avis, ce que cela pose, c'est toujours ce lien asymétrique que nous avons avec l'ancienne puissance coloniale. L'ancienne puissance coloniale tolère 4 à 6 mandats de Denis Sassou Nguesson. L'ancienne puissance coloniale tolère 4 à 6 mandats de Paul Biya. L'ancienne puissance coloniale tolère plusieurs mandats à la fois de, comment dirais-je, de... mais je parlais de ceux qui sont là depuis et dont on ne parle même plus. Tellement ils sont... Oui. Tellement ils semblent avoir un bail avec le fauteuil présidentiel. Ils pourront à chaque occasion modifier et toujours avec des juristes, l'aide de juristes français qui leur rédigeront une constitution à la mesure et au besoin ils vont tuer quelques cent, deux cents personnes. Peut-être, vous voulez parler Idriss Déby, alors, Tchad. Idriss Déby. Non, j'avais un troisième nom qui m'échappe un peu, mais de toutes les façons au musée des présidents à vie on trouvera toujours. Mais, donc, il y a cette relation asymétrique avec la France qui tolère que l'intolérable se fasse en Afrique tant que ceux qui dirigent sont à leur borde. Ils défendent leurs intérêts. Tant que un monsieur comme Sassou Nguesso qui a mis Elfo Congo au pas et qui a donné toutes les ressources du pétrole congolais à la France et dans cet état d'esprit il n'y a pas de problème. On a vu une image très parlante de Boris Johnson le premier ministre britannique refusant de lui serrer la main en disant c'est un crime il est un criminel la bande sonore et l'image a circulé sur le web donc c'est vous dire qu'il n'y a pas d'unanimité en Europe sur la manière dont la France gère son précaré. L'Italie l'a critiqué les responsables italiens. Donc il y a des problèmes maintenant il y a des problèmes vous savez le grand problème que nous avons c'est que malheureusement l'Afrique est orpheline de leaders qui savent taper sur la table. Même un vieux comme Oufouette quand il fallait dire la vérité aux français il disait la vérité et ça n'a pas fait on lui a pas fait de coup d'état il gérait les intérêts de la Côte d'Ivoire au mieux possible il faisait attention au lobby français il leur donnait ce qui leur revient de 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 son économie parce qu'il l'aidait sur d'autres fronts et que malheureusement avec l'héritage hérité de la colonisation on n'a pas toujours les coups des franges mais il faut un peu de courage il faut un peu de courage mais si même un ambassadeur français peut passez-moi le mot engueuler un chef d'état africain on a un problème même un journaliste RFI même un journaliste de RFI on en voit parce que la dernière fois j'ai suivi l'interview du président Ibrahim Goubakar Keïta avec les journalistes de RFI et de France 24 il lui parlait comme s'il parlait à un directeur général d'une entreprise et mais ça comme on dit juste l'induc avant de décéder là il faut que on mette à la tête de nos pays des dirigeants qui n'ont pas froid aux yeux qui n'ont pas peur de mourir vous savez on meurt une fois on ne meurt pas dix fois on meurt une fois et il vaut mieux au moins mourir pour une bonne raison que de mourir de honte garder son honneur que de mourir de honte parce qu'il y a des chefs d'état qui sont à la tête de nos pays ils n'osent pas marcher dans la rue tout seuls ils n'osent pas parce que à la première ruelle quelqu'un va les empoigner et leur dire mais toi tu nous dois des comptes parce qu'on t'a mis là et voilà où tu nous mènes je pense que il y a là quelque chose à regarder c'est la qualité des hommes et la qualité des hommes là maintenant on sait c'est pas une question de CV ou de diplôme c'est une question d'avoir la tête bien en place et le coeur bien accroché vous savez les français ils ne sont pas demandeurs d'autant de soumission c'est nous qui leur donnons la soumission quand ils sont en face des gens qui savent défendre leurs intérêts c'est comme les mauritaniens qui savent se faire respecter même aux mauritaniens c'est la fin de ce grand oral monsieur le ministre merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin je rappelle que nous recevions Amadou Tidjanouan ancien ministre et ambassadeur du Sénégal au Canada notamment ça a été un grand plaisir de vous recevoir c'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous et j'ai vu quand votre compagnie j'ai eu comment dirais-je la liberté d'explorer un certain nombre de pistes de réflexion qui à mon avis méritent que nous en parlions encore plus et j'espère que vous m'inviterez encore ce sera avec plaisir pour qu'on aille au fond oui n'oubliez pas vous serez notre invité pour le 8 mars c'est acté Hassan oui juste regretter qu'on n'ait pas parlé du dialogue national du coronavirus mais ce n'est que partie remise des cours de contrôle mais c'était tellement passionnant on est allé au fond de beaucoup de choses intéressantes je pense que une prochaine fois ce serait bien d'avoir notre grand oral aussi avec monsieur le ministre les réflexions sont très profondes nous remercions profondément en tout cas merci à vous aussi Hassan merci aussi à Elisabeth pour le portrait de l'invité et à Djaou Diallo pour la partie technique nous vous retrouvons samedi prochain avec un autre invité pour un autre grand oral mais celui-ci vous pouvez le réécouter le dimanche à 0h elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa apparition de lundi passez un excellent week-end samedi prochain